Un mouvement qui refuse de s'effacer, des militants qui continuent de montrer leurs muscles. Pour un neuvième samedi consécutif, les Gilets jaunes se sont fait voir et entendre, et pas seulement à Paris. Dans plusieurs villes, un même message de réforme démocratique de ras-le-bol contre les riches et les élites. JOSEPH GILETZ- Les gueux, il va falloir qu'ils se serrent encore la ceinture. Il y en a marre. Ça fait 45 ans, voire 50 ans que ça dure. Le jaune fluo a aussi fait son apparition dans les rues de la capitale britannique. Certains y voient le signe d'une lutte universelle. JOSEPH GILETZ- Tout le monde peut porter le gilet jaune. Tous les citoyens doivent se mélanger. Aujourd'hui, il faut comprendre que tous les politiques sont corrompus, qu'ils soient d'extrême gauche, d'extrême droite... Un message que plusieurs ont voulu livrer dans le calme, d'autres de manière plus violente. Depuis des semaines, les affrontements entre manifestants et policiers semblent devenus inévitables, comme les canons à eau et les gaz lacrymogènes autour de l'Arc de triomphe, ou encore les arrestations musclées et les blessés. La colère ne semble pas vouloir s'atténuer, même si de vastes consultations publiques sont organisées pour mieux écouter les revendications. Des consultations entachées par une méfiance très forte envers les élus et le président Emmanuel Macron. JOSEPH GILETZ- Moi, je veux y aller, oui. Mais à quoi ça va servir? Rien, rien du tout. Il n'ira pas. Il s'en moque. JOSEPH GILETZ- Un scepticisme partagé par beaucoup de manifestants et bien des Français. JOSEPH GILETZ- C'est un effort important et si on est là, c'est parce que maintenant, ça ne peut plus durer et on va aller jusqu'au bout, ça ne peut plus durer. Un dialogue de sourds, estime Éric Drouet, une des voix les plus écoutées des Gilets jaunes. JOSEPH GILETZ- On a des revendications assez simples et on ne répond que par la violence ou la fermeté. Donc, tant qu'il n'y aura pas un vrai premier pas de leur part... Deux camps bien déterminés, donc difficile d'entrevoir une sortie de crise rapide. Ici Yannick Dumont-Baron, Radio-Canada, Paris.